... Jeunes gens, écoutez bien, on va vous expliquer l'iténéreur du rallye Paris-Dakar. La première étape commence d'abord à partir de Paris. Comme toujours, le premier à s'élancer du podium le 1er janvier au matin, c'est Gérard Barbesan au guidon de sa petite 125 centimètres cube. Il est bientôt suivi de l'équipe Honda El Charo au grand complet avec François Charliat, puis Cyril Neveu et Gilles Lallet. La place d'armes devant le château de Versailles finit de se vider de sa cohorte mécanique et la leçon continue. Il commence jusqu'à la Méditerranée, la Méditerranée, le rallye, prend le bateau, fait la Méditerranée en bateau jusqu'à Alger. 1 200 kilomètres plus au sud, après une traversée de la France toujours aussi triomphale, c'est le délire de Barcelone et son million de supporters en folie accueillent les concurrents. Il ne reste plus qu'à embarquer sur le traditionnel Tipaza avant de mettre le cap sur Alger. Les autorités algériennes ayant cette fois accordé les autorisations très tôt, les formalités sont rapidement effectuées et les 550 concurrents se retrouvent enfin à pied d'oeuvre sur la piste. Vu du ciel, les frêles silhouettes des motards poursuivies par leur panache de poussière paraissent vulnérables. Pas le monstre de 1000 chevaux piloté par De Roy. Cyril Neveu n'a pas mis longtemps avant d'occuper la place qu'il préfère, la première. Mais les pilotes italiens sont également partis très forts comme Terruzzi. Les pistes algériennes, très cassantes, font la différence. Et à Insala, Cyril précède Picot de 33 petites secondes alors que Gilles est cinquième à un peu plus de 4 minutes. Suite à une chute, Hubert Oriole se retrouve un peu attardé en ce début de course, mais il n'a pas dit son dernier mot. Tout comme la Peugeot de Vatanen et Giroux qui remontent comme un boulet de canon. Avec son monocylindre, Orioli se bat, mais le monstre jaune continue à dévorer les attardés. Tout comme X et Tarin avec leur Lada. Avec De Roy, c'est plus brutal, plus risqué, surtout pour les autres. À Tamanrasset, au sud de l'Algérie, on fait un premier bilan. Et neveu, solid leader, précède l'allée d'une dizaine de minutes. Charlias assume toujours efficacement son rôle ingrat de porteur d'eau. Il en faut. Cyril profite de la situation. Vous aviez pris la tête un peu tôt, peut-être ? Non, on ne fait jamais assez tôt pour bien faire. Les mécaniciens ne perdent pas une minute pendant les assistances, ce qui permet à toutes les motos de prendre leur envol après une halte très émouvante au pied de l'arbre Thierry, en plein ténéré, où repose à jamais le créateur du Paris-Dakar. Le désert, c'est le juge de paix. Ici, dans l'immensité des sables, on ne triche plus, on ne masque plus. Le verdict est sans appel. La cohabitation entre les deux et les quatre roues est plus facile qu'en Algérie et les dépassements peuvent s'effectuer sans danger. Le passage des grandes dunes entre les falaises d'Achégour et la palmerée de Fachi demande une technique particulière et une prudence extrême. Un piquet, il faut se méfier. Mais la pente n'est pas trop abrupte. Deux piquets, attention, danger. Il faut passer arrêté, tout simplement. La cassure est terriblement brutale et les plus téméraires risquent de se retrouver sur le toit. Ce camion nous démontre qu'il ne faut pas non plus en faire trop dans l'autre sens, sous peine de devoir sortir les pelles et les plaques de désensablage. Un exercice plutôt épuisant en plein soleil. Mais ce que l'on appelle tout simplement un plantage permet également de mettre à l'épreuve la solidarité existant entre les concurrents. On peut ainsi compter ses amis. Mais aussi mesurer à quel point l'indifférence et l'ingratitude font partie intégrante de l'être humain. En général, fort heureusement, la raison et la passion l'emportent. Et Philippe Vassard peut ainsi constater qu'il ne manque pas de main pour tirer sa Honda Pir-Import de ce mauvais pas. La 750 NXR, menée de main de maître par Cyril Neveu, glisse sur le dos des dunes, plonge dans les creux. François Charliat et Hubert Oriole font un bout de chemin ensemble. Dans l'adversité, l'union fait la force. Le rythme infernal de la course ne permet pas souvent de profiter du paysage. Mais parfois, les décors de l'Afrique imposent le respect, l'admiration. L'homme aux quatre victoires nous offre une leçon de pilotage. La machine rue, se tord, se rebiffe, mais Cyril, implacable, impose sa volonté. Il ne faut pas la brusquer, répond-il quand on l'interroge, sur ses incroyables travers. Peut-être, puisqu'il l'affirme. Une petite inquiétude, un regard, et la charge se poursuit, interminable. Sous-titrage ST' 501